Les ministres des affaires étrangères et de la coopération de l'intérieur et des Marocains résidant à l'étranger ont briefé mardi à Rabat les ambassadeurs africains accrédités au Maroc sur la conception, les fondements et les actions opérationnelles de la nouvelle politique migratoire du Royaume. Vous savez que le Maroc est pionnier aujourd'hui dans la politique migratoire dans la région. Le Maroc a pris l'initiative de lancer une nouvelle stratégie migratoire qui a été applaudie par toute la communauté internationale à travers le message de Sa Majesté il y a quelques semaines. Et le Maroc continue toujours dans la même lancée pour mettre en place cette stratégie à travers des actions concrètes. La satisfaction ou l'impression, ça se lit sur le visage de tous mes collègues. Je vous prie de les regarder tout simplement. Ils sont très satisfaits parce que nous touchons là un problème très délicat, un problème sérieux, un problème pour lequel, si nous n'y prenons garde, peut également avoir des conséquences fâcheuses dans les relations entre deux pays. Et la deuxième constatation que je fais, c'est la ferme volonté de Sa Majesté, son engagement, pour essayer de faire en sorte que le Maroc, qui est ce pays d'asile, ce pays d'accueil, ce pays fraternel, juisse également de ses propres libertés, de ses prérogatives dans un monde sécurisé. Parce que tout problème migratoire entraîne avec lui d'autres facteurs criminogènes qui peuvent également induire des actions négatives. Donc nous saluons l'initiative de Sa Majesté. Lors de cette réunion, les ambassadeurs africains accrédités au Maroc ont été unanimes à saluer la générosité et l'humanisme de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ainsi que l'engagement et la disponibilité du Maroc qui approchent la problématique migratoire de manière intégrée. En droite ligne du droit international et dans le cadre d'une coopération multilatérale rénovée.